Bonjour à tous les Hurstoniens, j'espère que vous allez bien. Bras de fer aujourd'hui dans la vidéo précédente c'était le deck Gorm, là c'est le deck Chasseur Control c'était hier, c'est Guerrier Control, une version qui a fait 6 victoires, version de Mister Yagut, incroyable joueur allemand, qui a fait 6 victoires avec ce deck. Ce que vous allez voir c'est deux games avec, parce qu'on va pas se le cacher, on va pas se mentir finalement, se mentir à soi-même, c'est un Guerrier Control même s'il y a pas mal de petites nouveautés très sympa justement dans le gameplay value, voilà c'est un deck qui a vocation à épuiser les ressources de l'adversaire donc vous faites justement c'est vraiment la grosse différence de ce deck avec celui que j'ai présenté hier, celui que j'ai présenté hier vous faites 50 games, les 50 vont être différentes, plus ou moins, je force le trait, là vous faites 1000 games, les 1000 vont être pareils. Après c'est Guerrier Control, c'est réconfortant, ça gagne, voilà on épuise l'adversaire, finalement c'est pas nous qui gagnons, c'est l'adversaire qui abandonne, voilà on peut prendre du plaisir à ça. Deck d'enfoirés, mais un bon deck d'enfoirés. Oui, hier je disais, je vous posais la question si justement ça vous plaît le bras de fer, est-ce que vous trouvez ça frustrant, est-ce que vous trouvez ça trop cool ? A la base c'était vraiment par curiosité que je vous demandais, mais je crois que si j'ai pas mal de réponses, et qu'il y a une tendance qui se dégage, je pense que j'en parlerai à Blizzard, voilà je leur, je sais qu'ils sont assez proches sur Orson et sur Battlegrounds de la communauté et des créateurs de contenu, donc peut-être je leur enverrai un petit message pour leur dire, et peut-être même ils vont demander finalement, qu'est-ce qu'a pensé ta commu du bras de fer, et voilà je leur dirai ce que vous avez apprécié ou pas. Finalement alors certes, on va pas se mentir, il y a une envie économique derrière, parce que forcément, le bras de fer c'est que pour les gens qui ont acheté la précommande, si je dis pas de conneries, et mais voilà, si vraiment il y a un retour très négatif, bah finalement eux ils sont pas bêtes, ils vont pas continuer ça sur la prochaine extension, en tout cas si beaucoup de communautés répondent négativement à ça, mais j'ai l'impression que ça plaît plutôt, en tout cas j'ai fait un stream il y a deux jours dessus et j'ai l'impression que ça a plutôt plu. Ce que vous allez voir donc ces deux games, comme je vous ai dit, c'est deux games qui sont tirés du stream, où justement j'ai joué le bras de fer, d'ailleurs est-ce que, alors sur Hearthstone je fais jamais ça, sur Battlegrounds je suis obligé de faire des games de stream, parce qu'on peut pas savoir à l'avance ce qu'on va faire, sur Hearthstone je fais toujours des vidéos, qui sont des vidéos uniques, qui sont des vidéos que pour YouTube. Là pour les deux bras de fer, le bras de fer d'hier et le bras de fer d'aujourd'hui, c'est des vidéos extraites de live. Alors je sais pas ce que font les autres youtubeurs, j'avoue je regarde pas trop. Est-ce qu'ils font ça également ou pas ? Mais voilà, est-ce que ça vous dérange ou pas ? Sachant que les prochaines vidéos sur le bras de fer, les prochains decks que je vais présenter sur le bras de fer, donc avant l'extension, avant le 5 novembre, ce seront des vidéos exclusives. Donc ce seront pas des vidéos de stream, mais voilà. Est-ce que justement, moi j'ai toujours l'impression que c'est moins sympa, mais en fait j'ai cette impression là, mais en fait j'ai pas cette impression. Moi je me dis c'est peut-être moins sympa une vidéo de live qu'une vidéo faite que pour YouTube, mais en fait, enfin j'ai déjà eu un peu le retour des gens en stream, et en fait je pense que les gens s'en foutent. En tout cas le retour que j'ai eu des gens de stream, c'est que c'est pareil. Donc bon, ça fait mal de se dire c'est pareil, parce que ça fait dix ans que je fais des vidéos non extraites de live. Mais bon, je vais continuer, c'est mon truc. Moi j'aime bien proposer des choses uniques dans, voilà, Twitch c'est Twitch, YouTube c'est YouTube, et ça doit pas être les mêmes vidéos. Bref, en tout cas voilà, pour là c'est deux games, vraiment deux games que j'ai choisis qui sont assez intéressantes, et voilà, j'espère qu'elles vont vous plaire. Donc le deck, je fais quand même une présentation, excusez-moi, c'est un deck qui est donc guerrier contrôle, on va jouer les nouvelles cartes cool comme l'envahisseur qui est hyper hyper intéressant, une vraie bonne carte de contrôle. Il y a les vaisseaux, mais il y a que ce vaisseau là. Mais vous allez voir que la synergie vaisseau, elle est totalement tarée. On est vraiment sur une value infinie avec les vaisseaux, sachant qu'on joue également druide, guerrier druide, donc on va jouer la zone d'hydratation qui peut ramener Ziliacs et qui peut ramener les vaisseaux. Le vaisseau, enfin la pièce de vaisseau et le vaisseau, et ça c'est vraiment une folie. L'étendue infinie c'est probablement la meilleure carte du jeu et ça c'est fou. Il y a le côté bombe, il y a le côté méca en fait, avec charge de sécurité, boom l'inventeur, Ziliacs, mannequin, et on va jouer l'arme qui va activer le ral d'agonie, donc il y a vraiment ce côté où on peut burster l'adversaire, on peut prendre un peu de vitesse en fonction des situations, sinon bon c'est du guerrier, on essaie d'accélérer les gros méca. De l'armure, de l'armure, de l'armure ou des AOE, enfin voilà, de l'armure, des AOE et des gros méca, tout ce qu'on aime. J'espère que cette vidéo va vous plaire et voilà, bon visionnage. Je sais pas si c'est très bien ça, je pense que ce sera quand même pas dégueu l'envahisseur. Puis encore une fois c'est une curve. J'aime bien jouer guerrier de cette manière là et c'est ça qui est bien aussi avec les vaisseaux, c'est qu'on a la possibilité de mettre du board, là où les guerriers contrôlent, en tout cas les méta où le guerrier de contrôle n'est pas viable ou n'est pas assez fort, c'est les méta où ils n'arrivent pas à proposer du board. Là grâce au vaisseau on peut proposer du board et en même temps on a quand même tout l'outil du guerrier de contrôle avec les AOE, avec un peu de pioche. En plus là on joue finalement en tourisme, donc on a aussi un peu d'accélération et de pioche. Ok, sympa ! Bah écoutez c'est cool hein, l'envahisseur il va faire du bien. J'ai même pas envie de piécer cristal pour vraiment optimiser mon envahisseur hostile. Après c'est pas mal hein, tour 2, double 3-2, cabane à bibelots, ok. Ma foi. Est-ce qu'on fait ça ? En fait il y a un monde où on pièce pas l'envahisseur et en fonction de ce qu'il fait là. Et je lui donne pas d'info aussi, l'avantage de ce play là, c'est que ça me donne une possibilité juste de faire cristal. Parce que là il pourrait faire un tour où il juste il pioche. Il va poison. Ok, c'est agressif. Peut-être qu'il se dit qu'il a pas le matchup. Ouais juste ça, on n'est pas pressé. Lui il est vraiment cool en vrai. En fait au début tu regardes, tu dis oula pour 4, 3-4 qui donne 6 d'armure. C'est vraiment les provocations à l'ancienne quoi. Mais en fait le fait que ce soit pièce de vaisseau et que vaisseau ce soit un mot clé très puissant. ça en fait une excellente carte. Et ça c'est génial parce que sur le papier c'est vraiment une très mauvaise carte. Enfin c'est vraiment une moyenne. Elle est moyenne normalement. l'étendue infinie proc. N'importe où il est. Oui il n'a pas besoin d'être dans la main pour avoir son coût réduit bien sûr. Ça va vite avec les decks contrôle hein. Je pense que ça va vraiment être la meilleure carte dans tous les decks contrôle. Guerrier, DK, DK Blood, Shaman, contrôle. Peut-être même démoniste. Démoniste sûrement même aussi. Démoniste un peu. Après démoniste contrôle c'est compliqué mais... Ma foi. On the curve. C'est magnifique hein. Le guerrier il a quand même... En fait guerrier contrôle c'est tellement un deck qui existe depuis dix ans... qu'on arrive vite à builder le deck. En général à chaque nouvelle méta, chaque rotation il arrive à vite se build. Et en fait chaque extension il va gagner des cartes. Mais en fait c'est un archétype qui est fort. C'est un archétype qui est... qui est apprécié par les joueurs. En tout cas par une partie des joueurs. Et qui est souvent très puissant. Après ça va dépendre de la méta. Est-ce que dans la méta il y a beaucoup de decks combo ou pas ? Voilà ça peut dépendre de ça. Mais ce que je veux dire par là c'est que il a gagné... C'était un deck qui était vraiment sympa dans la méta précédente. Et là il a vraiment gagné des cartes qui sont importantes pour lui. Ce truc là... Evidemment incroyable. Il a gagné le... Le... Le T5 là. Qui vient de mourir. Qui est super bien parce que c'est ce qu'on veut en guerrier. C'est à dire une carte d'AOE qui fait une vraie bonne AOE. Et en même temps c'est une carte qui prend le board. C'est à dire que parfois en guerrier on a envie... On a pas tout le temps envie de jouer en réponse. Parfois on a envie de jouer proactif. Et là elle est à la fois défensif et à la fois proactif. Et c'est vraiment une carte très importante. Euh... Ça c'est pas mal hein. C'est le genre de carte qui peut paraître un peu... Banale. Mais dans un deck comme ça... Je pense que ça change pas mal de choses. Enfin le guerrier voilà. Il a pas besoin de beaucoup de bonnes cartes à chaque extension. Pour vraiment s'améliorer. Et je trouve que il a... Ça et l'autre. Après il y a autre chose hein. On regardera ce qu'il y a d'autre. De nouveau dans le pack. Ok. Ok. Il y a un monde où on peut développer les Iliacs maintenant si on veut. Ça peut être pas mal comme ça on peut enchaîner derrière avec la zone d'hydratation. En gros avec ça on va perdre 5 d'armure et ça va réduire son coût. Donc il peut coûter 4 mana. Donc si on fait 5 d'armure on détape, on détape. Ça marche hein. C'est un peu bizarre parce que ça veut dire qu'on pioche pas avec ça. Mais je crois que c'est quand même un deck combo en face et j'ai pas trop envie de pioncer. Donc normalement ça fonctionne à moins que mon calcul soit nul. Mais on va dire que mon calcul il est pas nul. Donc c'est 5 d'armure. Et je réinitialise. Je réinitialise. Hop. Et ça coûte 4. Et prochain tour je peux enchaîner. Ouais parce que finalement il va peut-être pas jouer beaucoup de créa. Et il y a un monde où il peut me tuer à distance. Parce que finalement on est qu'à 17. Donc euh... Là on l'oblige à nous tuer maintenant. Ce qui est pratiquement impossible. Et au moins normalement les Iliacs vont nous permettre de récupérer des points de vie. Voire même de le tuer. Bon peut-être pas le tuer maintenant mais... Normalement ce genre de match-up il est pas à notre avantage. Mais justement le fait de pouvoir accélérer les Iliacs ça change vraiment tout. En fait c'est comme si on jouait une espèce d'agro un peu retardé quoi. C'est pas un agro parce que ça n'agresse pas. Mais on fait un tour qui est tellement explosif, tellement brutal. Qu'il nous met bien. En vrai je pense qu'on va juste bourrer hein. Bon ça ça sert à rien ça ressuscite ils sont pas morts. Après... Peut-être qu'on fait juste une pièce de vaisseau. Non je crois que je vais juste... Creuser. Je vais faire ma pièce de vaisseau. C'est pas la pièce du siècle mais... On pourrait... Ouais. Non on reste comme ça. On est repassé à 34. Donc normalement il peut pas nous tuer à distance. Et on a une main défensive. Le seul entre guillemets problème de Guerrier. C'est même pas un problème lié à son gameplay. C'est que globalement les matchs vont se ressembler. Donc faut vraiment aimer Guerrier. Pour jouer Guerrier. Là où tous les autres decks. Quand on aime Hearthstone on va les aimer. Guerrier euh... Si tu veux faire... Tu veux commencer à faire des sessions de 2, 3 heures, 4 heures de Guerrier. T'as intérêt à être un fan de Guerrier quoi. Parce que... C'est toujours pareil quoi. Après c'est très agréable de contrôler. C'est une des sensations les plus chouettes dans un jeu de cartes. L'adversaire il t'agresse, tu lui contrôles le board, tu fais de la value. Quand tu perds c'est de ta faute. Parce que c'est un deck qui est quand même très technique et... Parce que moi je suis fan de Guerrier. Moi je n'aime pas Guerrier. Euh... Moi j'aime bien les decks combo. Et j'aime ce Guerrier là. Parce que... Vous voyez il y a ce côté proactif qui est vraiment plaisant pour moi. Vous voyez le voleur là il est en mode combo. Mais on lui a proposé Zilliax T7. Double Zilliax T7. Et finalement bah il ne peut pas gérer quoi. C'est trop fort. Surtout qu'avant on a quand même détruit son board. On a fait des petites magouilles. Mais... Mais à la base ce genre de deck je ne suis pas trop fan. Mais c'est très fort hein. Guerrier de toute façon c'est pété hein. Oh non un miroir de guerrier ! J'espère que c'est un dranaille. Je vais garder la cristal de défense d'Arconite. Et je pense que je vais avoir le reste. Ça c'est bien mais... Ça c'est cool parce que... Ouais mais ramener un truc comme ça c'est vraiment critique hein. Non. Je vais quand même garder le mannequin parce que c'est cool. Puis c'est quand même un deck qui n'a pas euh... Voilà. Si on a un recyclage des pièces ça permet de le jouer vite. Et puis... Lui il proc vraiment avec beaucoup de... Beaucoup d'autres cartes. 98 mana. Pas cher. J'aime le flanc. Y'a un monde où on le réduit de 2 ou c'est bêta ? Non ça me parait bêta. Quoique il va... Ah. Top cake. Fichou sur Hearthstone, les émotions qui remontent. Salut TW Blaze. C'est ce que je voulais dire sincèrement avant que tu vannes le Real Madrid. Non mais ça m'égale. C'est pas des équipes qui... M'intéressent véritable... Enfin qui m'intéressent du tout. Pas du tout en fait. T'as compris l'idée. Est-ce qu'on pièce le jeune homme ? Peut-être qu'on garde la pièce. Ça, ça revient pas au même. Je pense qu'on peut se permettre de piécer comme ça on a une clé à molette qui peut être cool autour d'après. Je vais piocher un autre serviteur avec provocation. C'est sympa ça. C'est une bonne carte. Va 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 ! Bon. En fait ce qui est intéressant c'est que là on a déjà eu un taunt qui est mort. Là on aura un deuxième taunt qui est mort. Qui sera mort. Et on va le réactiver avec vaisseau. Ce qui fait que ça va créer un autre taunt. Et avec zone d'hydratation on pourra ramener les trois. Mais c'est dégueulasse. Donc on fait ça. On fait ça. Et ça. C'est uniquement un vaisseau avec une pièce. Mais la zone ramènera le vaisseau, la pièce de vaisseau et l'autre bébé. Bon en fait il avait un ziliax à 8 c'est ça hein. À 9. Ok. Ouais c'est sympa hein. Tu joues contre un aggro vous imaginez. On ramène. Parce que lui c'est 6 d'armure. 6-6. Les petits dégâts. C'est vraiment intéressant hein. Ce vaisseau c'est trop cool parce qu'avec une carte. Tu gagnes un tour. En plus ça se curve bien. Tu peux faire juste T4. T5 tu fais un vaisseau 3-4. Re 6 d'armure. Et à un moment t'as le truc qui tombe. Il aime le flanc au rhum en face. J'ai bien l'impression ouais. Non mais comment il a pu se gourer attends. On invoque le serviteur au coût le plus élevé. Attends mais le coût le plus élevé ça veut dire qu'il avait pas ziliax à ce moment là. Non mais tu comprends pas. Ou il y avait un autre T8 et il a raté le T8. Ah ça c'est un peu Chiantos. En vrai c'est la vie hein. Bon ça c'est quand même vraiment intéressant. En gros on va exec là. Ah non on peut pas le cibler. On va exec là. Oh l'étoile. On va pas le choix hein de toute façon. Ah c'est chiant hein. A ton véritablement le choix non. C'est juste qu'il va pouvoir en ramener plein des Iliacs Bon après je ferai des A.O.E. sur les autres Iliacs Et puis voilà Mais là en fait Je pense que vu qu'il va ramener des Iliacs Ça va être une horreur à gérer Donc est-ce que le play ce serait pas d'essayer de gagner à la fatigue Et là le mot normalement Il vous donne les frissons La fatigue Oh non Man Quoique Je ramène les jeunes hommes Ouais mais ça j'ai pas envie de le laisser un tour Je crois que je vais piocher Je vais prendre un peu d'info sur cette pioche Peut-être que je fais juste ça et ça Je suis pas à l'aise avec l'idée de piocher Je vais juste faire ça Parce que je pense que c'est Ça peut vraiment d'expérience en tout cas Ça peut vraiment se jouer à la fatigue Et certes on va être On a beaucoup d'armure Donc la fatigue on va la tanker au début Mais Ouais et là il pioche c'est bien Il fait l'écart Je pense que ces plans de jeu là Il faut arriver à le détecter très vite Le moment où entre guillemets la game elle te Je dirais pas que la game elle m'échappe Parce qu'en vrai j'ai un super contrôle de game là Mais Il y a un monde où il met des Iliacs C'est chiant pour les détruire On est obligé de perdre un peu de value etc Et finalement ça veut dire que toute la value Qu'on aurait pu mettre à agresser On l'utilise pour se défendre Il y a un monde où Je garde ça pour les bombes Et dans ce cas là je fais juste un Marinos Sur des grosses légendaires Qui tâchent Ça ça tâche hein Ouais on fait juste un play comme ça On est obligé à faire une AOE ou une connerie De toute façon on va forcément le faire Ça nous a demandé qu'une carte finalement C'est gros ça Ouais on a l'avance en carte On a l'avance en point de vie On a l'avance en carte de main On est à peu près pareil C'est intéressant ces matchups Parce que c'est aussi un matchup Où on peut déborder l'adversaire parfois Il y a des sorties où on va avoir le recyclage On va jouer très tôt le Iliacs Et après dans la curve on va pouvoir faire Je mets plein de Iliacs Je mets plein de Iliacs Bah finalement Alors nous on joue un Iliacs Qui est pas comme le sien On joue un Iliacs qui a moins de résilience Donc c'est plus difficile d'agresser Avec la zone d'hydratation On est plus défensif Par contre il faut arrêter de faire ça Détendez vous La perfection parée à l'action Toute forme de vie sera anéantie Décimation planétaire Ça ça casse les cartes C'est trop chiant Je crois que ça me dérange pas Qu'il y ait ça sur le board Et là j'active le beau bébé Vous voyez donc je fais un joli tour Ou Statu quo J'ai juste détruit son board De toute façon là Ma vision elle est là Elle est sur les nombres de cartes Salut Akadé Namida Le tracker que j'utilise c'est Alors là je crois Que celui que tu vois C'est Firestone Mais il y a Hearthstone deck tracker également C'est Firestone ça c'est dans la main et dans le deck en fait dans le deck il dit pas ce qu'on a c'est bizarre il met des cartes inconnues mais c'est elles sont connues les cartes il n'y a pas de 9 cartes de la nouvelle extension là dans ce qui reste dans le deck il est malade ce type ok ça ça me va bon ça casse un peu l'armure mais je pense qu'on s'en moque le cuba on va jouer value tranquille quoi que il y a un monde où on fait ça ah bon ouais en vrai on fait juste ça et pouvoir ça 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 et vous voyez il y a vraiment ce truc de je ramène un vaisseau qui ramène et je ramène la pièce de vaisseau et la pièce de vaisseau va me ramener un vaisseau c'est une plaie sans nom pour lui c'est horrible avec une pièce de vaisseau on ramène un vaisseau une pièce un vaisseau une pièce enfin c'est horrible j'ai déjà dit que c'était horrible mais si je me répète c'est que c'est vraiment horrible en tout cas quand tu joues un deck contrôler ton but c'est d'épuiser les ressources en fait tu ne peux pas épuiser les ressources je pioche là ah non pas baston c'est dangereux je fais ça je vais tête j'ai pas envie d'activer ça allez on fait la bagarre six cartes de toute façon on reste là dessus merci Cyril Bouquet merci pour ton aide c'est super gentil 50 mois de soutien c'est beau merci infiniment ok maralmanlandrin ok on est prêt on est prêt à recevoir les créa je sais plus s'il a à manger notre le t10 qui met les bombes mais peut-être qu'il l'a bouffé avec son amule je crois pas l'avoir vu passer mais bon 9 5 est-ce qu'on piocherait pas avec ça je crois que je vais juste faire je suis pas obligé de piocher je vais faire une tempête je vais faire un coup d'armure je vais ramener juste le petit vaisseau voilà on arrive à être à mettre du board sans jouer de carte c'est tout ce qu'a toujours voulu guerrier en fait tu t'épuises pas ta main et tu mets un board c'est pas un gros board mais c'est déjà très bien en fait l'avantage c'est que là s'il manque une baston j'en ai une autre tout à fait c'est beau jeu mais il a bien raison dans le match up justement les cartes comme ça en vrai on va les transformer en créa avec le cobbled bon là ce qui est bien c'est qu'il a que des créa faut pas trop de cartes avec des raldago des machins comme ça mais vous voyez les matchs sont lents quoi sont longs plutôt guerriers c'est pas 5-10 minutes les parties quoi puis globalement pour le moment toutes les games se sont plus ou moins ressemblées bon à part celle-ci qui est rigolote baston ou juste une étendue infinie franchement on l'a vu une petite étendue petite étendue petite armor on reste très 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 haut en carte de toute façon c'est l'objectif je vois pas l'intérêt d'avancer dans mon deck à ce moment là de la game exact remplace votre poids héroïque par pistage ouais bon je sais pas si c'est très important pourquoi il en a deux ah parce qu'il a eu la dranaille suivante est doublée ah ça c'est chiant attends sur coupe de toline il a eu ça 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 peut faire mal par contre sur coupe de toline il a eu il a eu si la zone d'hydratation ça peut être compliqué en même temps c'était trop facile là la game on était on était trop fort pour lui donc peut-être qu'avec beaucoup de chance ça peut être un match intéressant je me demande s'il faut pas piocher là j'ai quand même une avance de fou ah ça c'est super ah de pas gérer ça par contre ça m'ennuie ça m'ennuie vraiment mais on a quand même beaucoup d'avance et l'idée c'est qu'il peut plus gagner de l'armure bon il peut gagner des pv mais ouais j'avoue que ça va être dur là oh là là c'est vraiment un escroc ce type ouais kobold ouais kobold de toute façon ah elle est chargée de sécurité ah il me manquait il me l'a manquée celle là magnifique je rebaston oh non on peut plus activer ça maintenant oh c'est horrible je pense que c'est loose il a 7 zones de suite alors en plus il a man tool après j'ai plus de créa là je vois pas en fait il faudrait qu'il prenne des coups de fatigue de pluton mais je pense qu'il va pas le faire et il va m'épuiser comme ça ah c'est vraiment frustrant ça c'est vraiment la chose la plus détestable quand tu joues guerrier c'est d'arriver à vous voyez maîtriser parfaitement l'adversaire te mettre dans un setup parfait et le gars il a la réussite de fou parce que là cette game je pense que nous la perdons ah c'est vraiment dur là pour le coup bon sens on se moque la haute altitude ouais parce qu'il en est encore plein et en fatigue il prend pas assez malheureusement et nous nous n'avons plus ça ah la 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 elle est horrible cette game elle est horrible cette partie ça fait partie du jeu mais perdre comme cela c'est vraiment dur ouais le amantool il a chopé les gros trucs en plus ça c'est un peu psychos ouais malheureusement je vais devoir partir c'est frustrant je vais quand même lui dire un bien joué mais ça reste néanmoins très frustrant ouais si j'avais eu les bombes c'était win bien sûr les bombes en fait les premières cartes qu'il a mangé c'est les cartes qui me manquent à la fin mais oui une petite bombe là tu lui mets des bombes parce qu'il était pas très haut en pv et puis quand j'aurais pu stacker dans le tour 6 bombes plus le ral d'agonie donc 9 bombes donc 45 dégâts quoi Musique 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 Abonnez-vous !